Le plaisir est pour moi ce matin de vous parler des suites géométriques. Donc, concernant ici les suites géométriques, l'évaluation va se construire simplement sur le vocabulaire spécifique, la monotonie d'une suite géométrique, à savoir est-ce qu'elle est croissante ou elle est décroissante, la somme des suites géométriques, la limite, et la construction d'autres suites, d'autres natures ou d'autres types de suites à partir de la suite géométrique. Donc, il suffit simplement ici de comprendre un petit peu cette notion des suites, savoir modéliser, exécuter un programme simple. Donc, concernant les suites géométriques ici, on peut introduire cette notion ou réintroduire cette notion en partant d'une activité très simple sur une population qui va en fait décroître ici. Donc, on a une population A qui, à l'année, on va dire 2011, donc l'année 2011, c'est l'année 0, c'est notre départ. Donc, 2011 plus N, ça sera l'année 1. Donc, 2011 plus 1, 2011 plus 2, 2011 plus 3, etc. Donc, cette population diminue de 2%. Et on se pose la question ici de comment modéliser cette problématique pour enfin de résoudre ce problème plus simplement. Je vous laisse réfléchir, vous pouvez faire pause. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut privilégier ? On peut par exemple privilégier ici une modélisation de cette problématique par une suite géométrique. Donc, un rapport entre l'année suivante et l'année précédente. Donc, l'année suivante, c'est quoi ? Le nombre d'habitants à l'année suivante, c'est égal au nombre d'habitants à l'année précédente, moins 2% du nombre d'habitants l'année précédente. Donc, maintenant, comment on arrive à passer par cette expression à l'expression qui dit que UN plus 1 égale à 0,98 UN ? Là aussi, ça mérite réflexion. On peut déjà tester pour les premiers termes et regarder le rapport entre U1, I0, U2 et U1. Donc ici, on peut tout à fait avoir passé par un tableur, via une calculatrice ici, selon les besoins. En termes des calculs, à savoir simplement que UN plus 1 égale à 1 fois UN moins 2 sur 100. Donc, UN plus 1 égale à UN moins 2 sur 100, 2% UN. UN ici, c'est comme si c'était UN fois 1. Et moins, donc diminué, et symbolisé ici par le signe moins, 2 pour 100, donc 2 par 100, 2 sur 100 UN. On peut ici donc mettre en facteur UN, ce facteur commun, et effectuer nos calculs 1, c'est comme si c'était 100 sur 100, en mettant même le dénominateur. J'ai donc ici mon expression finale. Donc, pour VN, je peux étudier également de la même façon, en notant que l'augmentation, ça sera cette fois-ci, le symbole symbolisé ici, donc, par l'addition. Alors, comment je fais pour obtenir ce tableau ? Je vais simplement utiliser ma calculatrice. Je vois ici, dans la calculatrice, là, j'ai le premier terme, donc le N du départ, N0. Je mettrai 0 là, et ça fera des réajustements. Donc, ici, UN, son expression, c'est UN, au lieu de mettre, donc, UN plus 1, on met UN en fonction de UN moins 1. Donc, le pas suivant, ici, c'est UN. Donc, le pas précédent, c'est UN moins 1. Et là, c'était le 0,98 que nous avions vu ici. Donc, ensuite, je peux définir de la même façon VN. On va peut-être manipuler un petit peu ici pour vous présenter la manipulation. Donc, premièrement, je sais que vous savez déjà utiliser vos calculatrices pour les fonctions. On va apprendre à l'utiliser ici pour les suites. Donc, on a dit simplement qu'il fallait aller dans mode, et dans mode, prendre le temps, ici, quand vous êtes dans mode, de faire quoi ? Eh bien, quand vous êtes dans mode, vous allez aller sur les suites. Voilà. Prenez le temps d'aller sur les suites. Pour quoi faire ? Eh bien, pour simplement, ici, quand on est sur les suites, donc, on descend, on va sur les suites. Voilà. Et pour montrer que nous sommes bien sur les suites, on va entrer. Donc, une fois qu'on est entré, on va dans F2X, et là, dans F2X, on a en format suite. Donc, pour renseigner, par exemple, VN, VN, ici, on a dit que c'était 1,03. Donc, VN plus 1, c'était 1,03 VN. Donc, ici, ça sera VN égale à 1,03, multiplié par VN moins 1. Donc, pour VN, nous voyons ici, nous cherchons UN en bleu, VN ici. Donc, c'est en bleu, donc seconde, VN. Voilà. Et on veut avoir l'expression en N moins 1. Donc, voilà. Ici, donc, on a, ici, donc, V et N moins 1. Donc, pour obtenir N, c'est un paramètre. On va venir simplement ici. Et on a N. Donc, moins 1. Donc, on fait moins, et ensuite 1. Et on peut fermer notre parenthèse. Voilà. V0, on démarrait à combien pour V0 ? En fait, on démarrait à 180 000. 1, 2, 3. Voilà. Donc, étant là, je peux faire rentrer. Si je veux obtenir mon, la table, hein, le tableur ici, je fais seconde. Donc, table, comme d'habitude. Et là, j'ai ma table. Je peux constater ici les termes. N, 0. Donc, N vaut 0. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Là, j'ai ma suite UN. Voilà. Tel que c'est défini. Et là, j'ai ma suite VN. On n'est pas obligé de tracer les deux simultanément. Mais ça peut être pas mal. Donc, c'est à vous de voir selon vos besoins. Donc, pour VN plus 1, on a procédé de la même façon, hein, sachant que c'était ici, donc, l'augmentation. L'augmentation est caractérisée par le signe plus. On va avoir la même manipulation en mettant un facteur VN. Voilà. Et en notant 1, c'est 5 sur 100. Et ainsi, poursuivre nos calculs. Donc, en 10 de synthèse ici, de l'activité, 1, numéro 1, une suite géométrique est simplement définie par un rapport entre le pas suivant et le pas précédent, à savoir que UN plus 1 égale à UN fois Q. Q est appelée la raison de la suite géométrique. Donc, si nous procédons de cette façon-là, on peut noter que le pas suivant est relié au pas précédent grâce à l'expression UN plus 1 égale à UN fois Q. Donc, U1, c'est U0 fois Q. U2, c'est U1 fois Q. Parce que le pas suivant, si c'est U2, son pas précédent, c'est U1. Donc, fois Q. Or, U1, c'est U0 fois Q. Donc, U0 fois Q fois Q. Donc, U0 fois Q puissance 2. Etc. Donc, Q3, c'est U0 fois Q puissance 3. Ainsi, par une récurrence immédiate, on arrivera à UN égale à U0 fois Q puissance N. Donc, ayant cette expression-là, qu'est-ce que nous avons simplement ici ? Nous avons une nouvelle expression. Donc, UN égale à U0 fois Q puissance N. Voilà. C'est-à-dire que, pour montrer qu'une suite est géométrique, si ma suite est donnée de la forme UN égale à 4 fois 0,5N, je peux bien sûr soutenir la nature géométrique de cette suite en précisant que U0, c'est 4 et Q vaut 0,5. Voilà. Alors, est-ce que je peux démontrer autrement ? Oui. Il existe d'autres formes, d'autres types d'exercices. Par exemple, ici, UN égale à 2 puissance N moins 1 fois 3 puissance N plus 2. Donc là, je veux essayer de séparer les termes en isolant les termes de puissance N et des termes de puissance simplement de nombre, ici. Pourquoi ? Pour pouvoir les rassembler, avoir le Q puissance N et avoir des quantités réelles de l'autre côté. Donc, d'une part, ici, j'ai 2 puissance N. Donc, 2 puissance N moins 3, c'est 2 puissance N fois 2 puissance N moins 3. Là, c'est les propriétés de la puissance ici. Fois, ici, donc 3 puissance N plus 2, c'est 3 puissance N fois 3 puissance 2, ou 3 au carré. Donc, les termes en puissance N, je vais les rassembler. 2 puissance N fois 3 puissance N. 2 puissance N moins 3, c'est comme 1 sur 2 puissance 3, voilà. Et 3 au carré, c'est là. Voilà, donc 3 au carré sur 2 puissance 3, ou 2 au cube, multiplié par, ici, 2 puissance N fois 3 puissance N, c'est comme si j'avais 2 fois 3 l'ensemble puissance N. Ainsi, j'ai U0 qui vaut 9 huitièmes et Q qui vaut 6. Toujours avec plaisir, je peux tenter aussi de résoudre un exercice qui est à peu près de la même sorte, mais qui diffère légèrement ici, à savoir VN égale à moins 3 2 puissance N plus 1. Donc, si j'ai ça, je vais de même mettre d'une part la puissance de N et d'autre part, les quantités réelles. Faisons-le. Donc, j'ai moins 3 entre parenthèses, puissance 2N plus 1, ce qui fait moins 3 entre parenthèses, puissance 2N, multiplié par moins 3 puissance 1. Donc, moins 3 puissance 1, par commutativité, ici, donc, de la multiplication, je peux dire que A fois B, c'est la même chose que B fois A. Donc, à partir de là, dire ici que c'est moins 3 fois moins 3, l'ensemble puissance 2N, et donc, moins 3 va demeurer. Moins 3 puissance 2N, c'est moins 3 au carré entre crochets puissance N. Ainsi, j'ai moins 3 au carré qui vaut 9 puissance N, donc puissance 9. Et j'ai mon expression avec U0 valant moins 3 et Q valant 9. Donc, on remarque ici, bien retenir que, pour démontrer que ma suite est géométrique, je peux utiliser cette expression, UN égale à U0 fois Q puissance N en procédant par identification. Question flash, exprimer UN en fonction de N dans le cas suivant. Donc, U0 vaut 7, et UN plus 1 vaut 3 fois UN. Donc, pour cela, U0 égale 7, et UN plus 1, ici, est égal à 3UN. Je peux donc constater que j'ai ici l'expression UN plus 1 égale à 3 fois UN. C'est donc Q, pourquoi ? Par la relation de la suite géométrique que je viens de noter précédemment. Et à partir de là, dire que, pour démontrer qu'une suite est géométrique, je peux soit utiliser l'expression de la suite, sa définition, UN plus 1 égale à Q fois UN, ou soit faire le rapport UN plus 1 sur UN, et trouver une constante réelle, ici, et soutenir ainsi la nature ou le caractère géométrique de ma suite. La pratique est plus forte que la réalité, puisque la pratique, que la théorie, puisque la pratique va soumettre la théorie, ici, à l'expérience, à la réalité. Donc, tentons ici de faire un sujet, baccalauréat, pour pouvoir concrétiser, matérialiser ce que nous venons d'apprendre. Quel est donc ce sujet ? Les sujets nous proposent, ici, un problème sur le nombre d'abonnés. Donc, le service commercial d'une société possédant plusieurs salles de sport, dans une grande ville, a constaté que l'évolution du nombre d'abonnés était définie de la manière suivante. Chaque année, la société accueille 400 nouveaux abonnés. Chaque année, 40% des abonnés de l'année précédente ne sont pas rénouvelés. En 2010, cette société comptait 1500 abonnés. On considère la suite AN, définie par AN plus 1, égale, ici, donc, à 0,6 AN plus 400, et A0 vaut 1500. Première question, justifier que la suite AN, ici, modélise le nombre d'abonnés pour l'année 2010, 2010, plus N. Problème, donc, intéressant. Donc, pour justifier que la suite AN modélise bel et bien le nombre d'abonnés pour l'année 2010, plus N, on va simplement revenir sur l'énoncé et s'intéresser au mot, s'intéresser à la littérature propre à cet énoncé-là. Donc, l'énoncé nous disait que chaque année, la société accueille 400 nouveaux abonnés. Ça veut dire que l'année précédente, le nombre d'abonnés à l'année suivante, ça sera quelque chose par rapport à l'année précédente, au nombre d'abonnés de l'année précédente, plus 400. Donc, nous notons, on vient de consigner ici ce que nous avons eu dans l'énoncé. L'énoncé va encore dire que, chaque année, 40% des abonnés de l'année précédente ne sont pas renouvelés. Donc, les nombres d'abonnés à l'année suivante, c'est égal au nombre d'abonnés l'année précédente, moins 40% de l'année, au nombre d'abonnés de l'année précédente, plus 400. Et en cela, nous avons cette expression-là, AN, c'est comme si c'est 1 fois AN, 40 sur 100, j'ai l'expression. Et donc, ici, je peux mettre en facteur, AN, j'ai 1 moins 40 sur 100 fois AN, plus ici, ma quantité, donc, telle que je l'ai exprimée ici. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous a proposé ? On nous propose ici, pour la deuxième question, donc ici, il faut faire attention à bien mettre, en fait, les indices, donc, c'est bien ici, donc, 40% ici, donc ici, faire attention, bien mettre AN en indices, comme ça l'a été, à ce niveau-là, voilà, tout mettre en indices ici, voilà, donc, c'est pas A fois N, mais c'est AN, avec N en indices, à ce niveau-là, voilà, faire très très attention sur ce type de notation, et n'est pas se retrouver complètement perdu par cela, donc ici, on peut mettre en facteur, donc, nos quantités et se retrouver clairement ici, avec les expressions telles qu'on l'a voulu, donc, à savoir que AN plus 1 égale à 0,6 AN, donc ici, plus 400, donc, ayant cela, on peut poursuivre notre exercice, en nous posant la deuxième question, à savoir, sur cette partie, donc, 2B, qu'est-ce qu'on nous a dit, on nous dit simplement de montrer que, en partant, en considérant VN, une suite, par VN égale à AN moins 1000, montre que la suite VN est une suite géométrique, nous sommes en plein, en plein de réflexion sur les suites géométriques, on a vu que la nature d'une suite, l'expression d'une suite géométrique, c'était VN plus 1 égale à Q fois VN, donc, partant de là, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons simplement dire ici que, VN égale à AN moins 1000, donc, V0, c'est déjà A0 moins 1000, ce qui va faire 1500, donc, A0, c'est 1500 moins 1000, ça fait 500, donc, VN plus 1, égale à, donc, si VN égale à AN moins 1000, VN plus 1, égale, AN plus 1, moins 1000, et en cela, nous connaissons l'expression d'AN plus 1, on vient de calculer l'expression d'AN plus 1, AN plus 1, c'est 0,6 AN plus 400, on va l'injecter à ce niveau-là, c'est AN plus 1, on va l'injecter là, les A injectés, qu'est-ce que nous avons ? On poursuit les calculs, à noter que, là, c'est 0,6 AN, je n'y touche pas, parce que je ne peux pas mettre en facteur le AN, les autres expressions ne sont pas concernées, donc, plus 400 moins 1000, c'est comme moins 1000 plus 400, le plus grand impose son signe, on fait le plus grand moins le plus petit, je 600. Constatez simplement ici que 600, c'est 0,6 fois 1000. Donc là, j'ai pressenti ici que le facteur commun, c'est 0,6, 0,6, donc, V1 plus 1, c'est 0,6, facteur de AN moins 1000. Or, AN moins 1000, n'est-ce pas ? VN, donc, je vais injecter ici que AN moins 1000, c'est VN, ainsi, je vais VN plus 1 égale à Q fois VN et c'est donc bel et bien une suite géométrique. Et comme le premier terme c'est 500, je peux soutenir que le premier terme c'est 500, Q c'est 0,6, donc, U0 fois Q puissance M et là, j'ai répondu carrément à la question 2B. On peut passer directement à la question C. On a demandé d'en déduire que AN égale à 500 fois 0,6N plus 1000. Là, j'exprime AN, j'exprime pardon VN, je connais les liens entre VN et AN, VN égale à AN moins 1000, si c'est le cas, c'est ici la résolution d'une équation très simple, d'ordre premier. Donc, c'est VN plus 1000 égale à AN, donc AN égale VN plus 1000 et là, je peux conclure sur AN pourquoi ? Parce que VN c'est 500 fois 0,6 puissance M plus 1000. Ainsi, j'ai l'expression de AN. On a vu les suites géométriques, nous avons pu vivre ces suites par les biais de quelques exemples. On vient de finir un sujet, on va essayer de dépasser un petit peu le savoir qu'on vient de co-construire pour aller chercher ici les limites, donc une nouvelle notion sur les suites géométriques. Donc, réfléchissons-y sur les limites des suites géométriques. Pour cela, on va commencer simplement par une activité, c'est-à-dire commencer par calculer la limite de la suite que nous avions trouvée dans le sujet baccalauréat ici. Donc, AN égale à 500 fois 0,6 puissance M plus 1000. Donc, ayant ça, on peut s'intéresser d'abord à cette quantité-là puisqu'il y a un produit. 0,6 puissance M égale sa limite, la limite quand M tend vers plus l'infini des 0,6 puissance M c'est 0. Pourquoi ? Parce que 0,6 est compris entre moins 1 et 1. Si Q est compris entre Q est compris entre moins 1 et 1, alors la limite de Q puissance M quand M tend vers plus l'infini vaut 0. Donc, par produit, j'aurai 500 fois 0,6 cette quantité tend vers 0. donc tout ça tend vers 0. Et donc, ma limite infinie tendra vers 1000. Est-ce qu'on peut démontrer que la limite d'une suite en Q puissance M quand Q est strictement supérieure à 1 tend vers plus l'infini ? Prenons les temps nécessaires de réflexion, vous pouvez faire pause. Nous poursuivons ici donc en vous proposant une méthode, une proposition de résolution, il s'agira simplement de noter ici l'inégalité de Bernoulli, à savoir pour tout nombre réel positif, donc strictement supérieur à 0, 1 plus alpha puissance M est strictement supérieur à 1 plus 1 alpha. Pourquoi ? Si Q est strictement supérieur à 1, je peux donc écrire Q sous forme de Q égale 1 plus 1 alpha parce que c'est supérieur à 1. Alpha, ça sera le surplus. Donc, l'ayant noté, je vais réutiliser l'inégalité de Bernoulli que je pouvais démontrer par récurrence. On reviendra sur les démonstations par récurrence et on va s'exercer sur ici donc l'inégalité de Bernoulli. Et cette limite-là, 1 plus 1 alpha avec alpha positif, quand n tend vers plus l'infini, ça tend bel et bien vers plus l'infini. Par comparaison, si Qn est supérieur à une quantité qui tend vers plus l'infini, par comparaison, on peut déduire ici que ça tend également vers plus l'infini. Intéressons-nous maintenant à la somme des suites géométriques. Pour la somme, on peut aller simplement en regardant les quantités 1 plus Q fois 1 moins Q c'est 1 moins Q carré. On fait des mêmes 1 plus Q plus Q carré entre parenthèses fois 1 moins Q ça fait également 1 moins Q3 par télescopage parce que là j'aurais 1 plus Q plus Q carré moins Q moins Q carré moins Q cube. Voilà, par simplification on aura ça. De même pour Q puissance 3 nous obtenons 1 plus Q plus Q carré plus Q cube facteur de 1 moins Q ça fait 1 moins Q4. On peut ici essayer de déduire pour ça. Si pour Q puissance 1 on a 1 moins Q2 pour jusqu'à Q puissance 2 on a ici 1 moins Q3 pour jusqu'à Q puissance 3 on a ici 1 moins Q4 jusqu'à Q puissance n on aura ici 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins Q puissance n n plus 1 c'est très bien donc n plus 1 donc et en cela ici on peut déduire l'expression de la somme d'une suite géométrique pourquoi ? Parce que 1 plus Q plus Q carré etc. plus Q puissance n si Q est différent si Q ici est différent de 1 qu'est-ce qu'on obtiendra ? On obtiendra ici que cette somme-là vaut 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q voilà donc l'ayant et en ça bah oui puisque le produit ça fois ça valait ça donc ici donc l'ayant on peut aller un petit peu plus loin ici en disant que la somme de 1 plus Q plus Q carré etc. jusqu'à Q puissance n c'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q c'est ce qu'on vient de voir mais c'est aussi 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q allons-y allons-y encore un peu plus loin on procède toujours ici donc par dépassement du point de vue donc si UN est une suite géométrique donc U suite géométrique la somme U0 plus U1 etc. plus U puissance n ça sera simplement U fois U0 fois Q puissance 0 plus U0 fois Q puissance 1 etc. donc je peux mettre U0 en facteur et avoir 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q donc U0 facteur de 1 moins Q puissance nombre des termes sur 1 moins Q nombre des termes pourquoi ne pas se livrer ici à une inéquation concernant les suites géométriques parce que dans les sujets BAC ça arrive qu'on arrive à la troisième question vers la fin et on a des inégalités de ce type là à résoudre donc on vous donne déjà quelques pépites ici pour la suite vous pouvez deviner du coup ce que vous allez avoir au prochain devoir donc ici je vais procéder de la même façon donc j'ai plusieurs méthodes une des méthodes c'est réutiliser les tablaires on sait très bien manipuler les fonctions donc poser simplement ça c'est égal à une fonction donc au lieu d'avoir n on aura x donc l'ayant faire un tableau de valeur et essayer de regarder à partir de quand je dépasse cette valeur là qui est environ des 0,5 et la deuxième méthode ici ça sera dépassé par une nouvelle fonction que nous voyons en terminale c'est la fonction logarithme et là notez une propriété fondamentale ici que ln de a puissance n c'est égal à n fois ln de a l'ayant obtenu et bien on va l'exploiter donc ln de 0,98 sur 1,03 puissance n ça va nous donner quoi ? et bien ça va nous donner n fois ln de 0,98 sur 1,03 ln est une fonction strictement croissante les inégalités ici sont conservées et j'essaye d'approcher cette valeur pour voir combien ça vaut pourquoi ? parce que quand je vais diviser à gauche et à droite qu'est-ce qui va se passer ? si c'est un nombre négatif ici les inégalités vont les rapports de force vont s'inverser et là également avoir ma quantité la troisième méthode sans surprise pour personne c'est carrément un programme utiliser ici ce qu'on a appris tout ce qui est algorithmique et faire un programme simple en définissant nos variables en précisant le début du programme du processing ici et ici on utilise une boucle tant que voilà donc boucle tant que c'est boucle while définition ici donc des variables sur Python tant que u inférieur ou égal à 18 sur 35 donc boucle while faire faire quoi ? calculer donc un plus 1 et s'arrêter dès que ça va dépasser on va s'arrêter et là on va renvoyer la valeur de n où on va afficher n return ici pour Python à bien noter aussi prend la valeur on va utiliser les flèches dans ce sens là donc c'est les normes ici donc du bac qu'il faut apprendre comprendre et s'est familiarisé avec la synthèse ici pour le suite géométrique bien simplement noter que pour approcher la suite je peux calculer les premiers termes regarder le rapport entre u0 u1 entre u1 u2 u2 u3 ça peut être important si j'ai la même la même quantité qui revient ici la raison j'ai déduit je peux essayer de regarder à un plus 1 et faire le rapport si c'est pas le cas je rejette donc sur la limite ici bien noter les deux cas cube strictement supérieur à 1 cube compris entre moins 1 et 1 voilà et conclure selon les limites ici donc la monotonie à savoir si ma suite elle est croissante ou décroissante là on va simplement déjà tester que ma suite est belle et bien géométrique soit par sa définition un plus 1 égale à u0 fois q puissance n j'identifie soit en faisant les rapports un plus 1 sur un voilà sinon je vais regarder ici concernant la croissance ou la décroissance si qui est strictement supérieur à 1 je peux soutenir la croissance si qui est compris entre 0 et 1 je soutiens la décroissance si qui est strictement inférieur à 0 là in extremis je peux soutenir le caractère alterné ici donc de ma suite géométrique je vous remercie je vous souhaite une bonne journée j'espère que tout se passe très bien et que le prochain devoir va très bien se passer en tout cas tous mes encouragements et une grande motivation ici pour ce chapitre merci